le direct avait été coupé maintenant je l'ai relancé à peine je vous ai demandé de partager le direct je vous ai demandé de liker le direct pour beaucoup se disent que quand on leur demande ça c'est qu'on veut qu'ils nous aident à devenir populaire il faut que dieu renouvelle l'intelligence de tous les frères et soeurs dans le seigneur facebook a des principes et parmi ces principes là si des gens se mettent quelque part et commence à signaler si vous qui êtes dans votre direct vous ne partagez pas vous ne l'a équipe vous ne mettez pas des coeurs automatiquement le robot de facebook est tenu d'arrêter le direct ou de restreindre la publication et aller jusqu'à restreindre même la page en question c'est pourquoi simplement quand on est en train de faire des directs on peut vous demander de les partager de liker donc il est important que vous puissiez partager que vous puissiez liker partager le direct s'il vous plaît et pendant que je suis en train de parler des différentes sortes d'oppression mettez les coeurs liker etc c'est important il ya un qui dit parle de dieu pasteur laisse afin de liker partager la or mais je vais déjà te bloquer j'ai même pas dit ton nom pour même pas que tu existes après dans le direct quand j'ai fini de te bloquer ce que je vais t'envoyer à réaliser c'est que il ya quelqu'un qui a partagé pour que toi tu vois la page sinon tu n'es pas né comme ça et ton grand-père n'a pas parlé du pasteur zaoui pour dire dans notre famille là il ya un pasteur chez qui prêche la parole de dieu on appelle zaoui mais ta grande mère ne t'a pas dit un pasteur qu'on appelle zaoui c'est quelqu'un qui a pris son doigt qui a partagé et puis toi tu as pu retrouver la page jusqu'à parler de il faut laisser après de liker et de partager là faut parler de la parole de dieu que dieu te bénisse donc maintenant je peux te bloquer parce que je sais que tu as compris ce que j'avais à te dire et puis on va passer à autre chose voilà partager le direct s'il vous plaît et permettez à vos fraises et soeurs de venir pour qu'ensemble on puisse parler de la part de dieu le diable est rusé le diable est rusé le diable est rusé mais notre dieu est puissant c'est ça le plus important je ne sais plus si je vais recommencer à partager dans les différents groupes parce que moi je suis fatigué aussi on partage dans les différents groupes quand ils se connectent ils ne partagent pas ils ne partagent pas ils ne partagent pas Je louerai l'éternel de tout mon cœur Je ferai de toi le sujet de ma joie En chantant de tonneur Je louerai l'éternel de tout mon cœur Oh là là Depuis hier nous parlons au sujet de l'oppression Aujourd'hui je vais te parler des 15 sortes d'oppression Aujourd'hui je vais te parler des 15 formes d'oppression 15 niveaux d'oppression Que je veux qu'ensemble nous puissions toucher Et tu comprendras certainement Ce qui t'arrive Parce que beaucoup aujourd'hui Ne sont pas possédés par des démons Mais vivent sous le poids d'une oppression Une oppression Une oppression Est une oeuvre Une ruse diabolique Qui te mène dans une prison Qui te fait vivre des échecs Ou des recommencements dans un domaine bien précis Qui tient ta vie en captivité Qui t'empêche radicalement de voir la gloire de Dieu Et il y a une chose qu'on doit comprendre Si tu n'arrives pas à vaincre l'oppression Si tu n'arrives pas à détruire les oeuvres de l'oppresseur Il te sera difficile de voir un niveau bien précis de la gloire de Dieu Il te sera difficile de voir un certain niveau de la gloire de Dieu Dieu lui-même étant sur son trône A dit à Moïse en exode J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs Et je suis descendu pour les délivrer Dieu n'a pas dit que je vais le bénir là où on l'oppresse Mais Dieu a envoyé Moïse pour délivrer Israël de la puissance de l'oppresseur Ça veut dire que quand tu vis une oppression La seule solution que Dieu trouve pour t'aider C'est de te délivrer de cette oppression Dieu ne te bénit pas malgré l'oppression Ah bon d'accord Il dit je l'ai délivré de la puissance de l'oppresseur Et je le conduirai maintenant dans un pays où coule le lait et le miel Donc la bénédiction devait venir après la victoire sur l'oppresseur Ça vous dit qu'il y a plusieurs de tes promesses qui risquent de ne pas se réaliser Parce que tu es encore sous la possession de l'oppresseur Et la Bible dit que toute écriture est utile Inspirée de Dieu pour instruire, édifier, etc. Ça veut dire que quelque part Pendant que tu es en train de m'écouter Cette parole de Dieu qui concernait les Égyptiens est encore d'actualité C'est ce que ça veut dire Que cette parole de Dieu est encore d'actualité Elle est encore d'actualité pourquoi ? Elle est encore d'actualité pour le simple fait que Toi qui es en train de me regarder Si Dieu a permis qu'on puisse écrire l'oppression Dans la parole de Dieu C'est parce qu'il sait que d'autres de ses enfants seront sous le pouvoir de l'oppresseur Et ils doivent réaliser que quand ils sont face à une oppression Et qu'ils commencent à pousser des cris, des douleurs Ils commencent à pleurer parce que l'oppression fait ça L'oppression te fait travailler sans rien C'est-à-dire que tu es esclave L'oppression te fait souffrir terriblement L'oppression te fait vivre la difficulté de la vie L'oppression t'envoie vraiment à souffrir le martyr L'oppression t'envoie à traverser des moments hyper difficiles L'oppression t'envoie à vivre des douleurs inexplicables Donc quand tu es oppressé La Bible dit que la solution que Dieu lui trouve Pour répondre aux problèmes de l'oppression C'est de te délivrer Donc Dieu est puissant Mais Dieu ne bénit pas sous le joug de l'oppression Dieu est puissant Mais Dieu ne bénit pas sous le joug de l'oppression Dieu est puissant Mais Dieu ne bénit pas Vous voyez Dieu ne bénit pas sans délivrer de l'oppression Il dit à Moïse J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs Voilà Exode chapitre 3 le verset 7 La Bible dit L'éternel dit J'ai vu la souffrance de mon peuple Ça veut dire que celui qui est sous une oppression vit une souffrance Deuxième point J'ai entendu les cris Que lui font pousser ses oppresseurs C'est-à-dire que Et puis il dit Car je connais cette douleur Donc ce n'est pas des cris de prière C'est des cris de douleur C'est la souffrance qui les envoie C'est des gémissements Donc celui qui est oppressé Pousse des cris de douleur C'est-à-dire que ta vie Est dans une souffrance Qui fait que tu pleures Tu souffres C'est difficile C'est pénible dans certains domaines Tu te demandes Mais où est Dieu ? Tu te demandes Mais où est Dieu ? Je ne peux pas être l'enfant de Dieu Et puis souffrir autant Ce que je t'envoie à réaliser Ceux qui étaient dans l'oppression Dieu dit J'ai vu la souffrance de mon peuple C'est-à-dire que lui-même son peuple Était oppressé Et il souffrait C'était le peuple de Dieu Tu peux être enfant de Dieu Appartigner au peuple de Dieu Et puis être oppressé Par une force bizarre Que personne ne te trompe Le diable oppresse les profanes Il oppresse les enfants de Dieu Et Dieu dit J'ai entendu les cris de mon peuple J'ai vu la souffrance Et j'ai entendu les cris Que lui font pousser ses oppresseurs L'oppression met ta vie Dans des gémissements Et dans des souffrances L'oppression à plusieurs niveaux Que j'ai désigné Comme étant 15 niveaux De l'oppression C'est ces 15 niveaux Que je veux que tu prennes Quelque chose pour noter Parce qu'après les 15 niveaux Je vais donner des sujets De prière Qui seront utiles Pour combattre l'oppression Parce que quand j'ai désigné des 15 niveaux Pendant deux mois On va travailler point par point Jusqu'à détruire totalement La puissance de l'oppresseur Dans ta vie Écoute Quand l'Égypte était la puissance Qui oppressait La délivrance Elle ne s'est pas faite En un jour La délivrance Elle s'est faite Avec plusieurs moments De guerre De résistance Il y a eu même Les 10 plaies Qui ont frappé l'Égypte Ça ne s'est pas fait En deux jours Les 10 plaies Ça ne s'est pas fait En une semaine Les 10 plaies C'est-à-dire que l'oppresseur Est un ennemi Duquel on ne se débarrasse Pas aussi simplement La prison satanique Est une chose De laquelle on ne se débarrasse Pas aussi simplement On ne se débarrasse pas De l'oppresseur Comme on se débarrasse De l'esprit Souvent De sirène des eaux Qui te possèdent Et puis on la chasse Elle sort Et puis c'est fini Non L'oppresseur Ce n'est pas comme ça L'oppresseur Est plus compliqué C'est un démon Mais sa manifestation C'est une ruse du diable Mais sa manifestation Il est plus difficile De s'en défaire Que de se défaire D'un esprit guerrier Où on chasse Et puis on tombe en trans Où le piste On s'en va là Non L'oppression Ce n'est pas un démon Qui t'habite C'est une prison On te met C'est une corde Qu'on prend Pour t'attacher Jésus dit Regarde Jésus dit En Luc chapitre 13 Le verset 16 Il dit Cette femme Qui a une fille D'Abraham Et que Satan Tenait liée Il n'a pas dit Que Satan procédait Il dit Que Satan Tenait liée Donc ça dit Que l'oppression C'est une prison Il dit Que Satan Tenait liée Depuis 18 années Depuis 18 ans Ne fallait-il Ne fallait-il pas La délivrer De cette chaîne Le jour Du sabbat Jésus dit Des démons Mais tu ne pris Par contre Les chaînes Aïe 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 De l'impact Tu n'arrives Pas à t'en sortir Tu n'arrives Pas à marquer Et impacter Ta génération Le peuple de Dieu Que tu as Tu n'arrives Pas à les gérer Tu n'arrives Pas à croître Tu n'arrives Pas réellement A prospérer Dans tes affaires Tu n'arrives Pas à vivre Une vie de couple Épanouie Tu vas Dans les camps De délivrance En priant Ta délivrance C'est faite Mais tu ressors C'est la même chose Des gens te parlent De faire des offrandes Exorbitants Tu fais Mais c'est la même chose Les nuits sont troublées Des démons Viennent coucher Avec toi Des démons Viennent coucher Avec toi Écoute Ces démons Ne vivent pas en toi Ils te tiennent Dans une prison Et les soirs Ils viennent sortir Avec toi Et puis ils s'en vont Donc c'est différent De quelqu'un Qui est possédé D'un démon C'est un démon Qui vit Cousse avec toi Et puis il s'en va C'est sa semence Qui reste en toi Sinon lui Il s'en va Tu es sous une oppression Tu n'es pas dans une possession Tu es sous une oppression L'oppression L'oppression est une prison De laquelle on sort Difficilement Tu es emprunt A la dépression Tu es face A la folie Ta maman était là Ton frère était là Une connaissance Et un coup comme ça Elle est devenue folle Dieu dit J'ai entendu Les cris Que lui font pousser Ces oppresseurs Je connais cette douleur J'ai vu la souffrance De mon peuple J'ai vu la souffrance De mon peuple Et je suis descendu Pour le délivrer La réponse Que Dieu donne A l'oppression Ce n'est pas la délivrance C'est le combat Quand Dieu voit Que son peuple Est sous l'oppression Dieu se prépare Au combat Puis son guerrier Fort dans les combats Jéhovah est son nom Donc Quand Dieu voit Que tu es face A l'oppression Il se prépare au combat Il devient un guerrier Parce qu'il sait que Ce n'est pas une affaire simple Aïe 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 Si Dieu lui-même Vient au combat Ce n'est pas une affaire simple Est-ce que tu me comprends L'oppression Est une autre dimension De manifestation De l'esprit du diable Le plus bas niveau C'est la possession Mais l'oppression Est un niveau Très élevé L'oppression Est un niveau Très subtil C'est que toi Mais tu es enchaîné Mais tu ne sais pas Que tu es enchaîné Regarde cette femme Elle est une balade Elle est bossue Depuis 18 ans Elle est malade Elle est bossue Depuis 18 ans Depuis 18 ans Elle est malade Normalement Normalement Cette femme Les médecins Peuvent dire Ça s'explique Du point de vue médical C'est une déformation C'est une malformation Patati Patata Ils peuvent donner Le diagnostic Mais Jésus L'a regardé Il dit Je ne sais pas Comment on appelle Ta maladie Mais ce que moi Je vois C'est une chaîne Du diable Ça fait 18 ans Qu'il t'a attaché Jésus 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 C'est le meilleur Il dit Ça fait 18 ans Que tu es attaché Ça veut dire Qu'elle est arrivée À un niveau Où c'est Dieu Qui devait intervenir Dans sa situation Les hommes de Dieu Elle était dans une synagogue C'est qu'il y avait Des hommes de Dieu Elle pensait Que c'était normal Il y a des fois Où tu penses Que ton chômage Est normal Même ton pasteur T'a dit Dieu va faire Il ne comprend pas Il n'a pas encore Disséner Que Dieu ne va pas faire Si Écoute Si ce n'est pas Une délivrance Si elle n'a pas Brisé les chaînes De l'oppression Dieu ne va pas faire Tu penses Que non Tu n'as pas la chance Elle pensait Que c'était Une maladie simple Donc elle continue À venir à l'église Oh elle est attachée Aïe La Bible dit Quand Jésus va la voir Il va dire Mais Il va lui imposer La méveille Tu es guéri De ton infibir Aussi Tu vas se redresser Et les gens lui disent C'est le sabbat Pourquoi tu guéris Les gens il dit Mais vous parmi vous Qui parmi vous Son âne Tombe dans un puits Le jour du sabbat Et puis le laisse mourir Qui parmi vous Son âne tombe dans le Puis le jour du sabbat Et puis le laisse mourir Vous allez le délivrer Mais cette fille là aussi Elle est aussi fille d'Abraham Cette femme Ne devait-elle pas être délivrée De ses chaînes Le jour du sabbat Vous savez que Satan l'a tenu ligoté Pendant 18 années C'est-à-dire que Jésus ne la connaissait pas Mais il connaissait le nombre d'années Que les chaînes ont fait sur elle Il n'a pas dit qu'elle était possédée Il dit qu'elle était enchaînée Luc chapitre 13 Luc chapitre 13 Luc chapitre 13 Le verset 16 Et cette femme Qui est une fille d'Abraham Et que Satan tenait liée Depuis 18 ans Ne fallait-il pas la délivrer De ses chaînes Le jour du sabbat Ça veut dire qu'elle était attachée Tu n'avances pas Parce que tu es attaché Et il y a des chaînes du diable Qui sont présentes Dans la vie de beaucoup de personnes Tu penses que c'est juste la chance Que tu n'as pas dans un domaine Non je n'ai pas la chance D'avoir les grands marchés Tu mens Tu es enchaîné Pour ne pas avoir les grands marchés Je n'ai pas la chance D'avoir un mari Non ils t'ont emprisonné Pour ne pas que tu te maries Je n'ai pas la chance D'avoir des enfants Non ils ont enchaîné T'es trop avec quelque chose Enfant ne peut pas s'asseoir dedans Non je n'ai pas la chance De voyager Non ils t'ont enchaîné En Afrique Ils t'ont attaché Ton âme est attachée au village Dans toutes les procédures Que tu as faits Pour avoir un visa Tu ne pourras pas Parce que ce n'est pas une possession C'est une prison C'est une détention Tu es enchaîné Toi-même quelque part C'est une chaîne Pour te retenir Sur le territoire africain Tu ne peux pas t'en aller Tu ne peux pas t'en aller Il y a 15 niveaux d'oppression Que je veux prendre le temps De vous enseigner Quand Dieu voit Qu'il y a l'oppression Ce qu'il prépare C'est la délivrance Miséricorde Et il y a des gens Qui sont oppressés Qui attendent les miracles J'attends l'heure de ma visite Tu n'auras pas d'heure de visitation Tu n'auras pas d'heure de visitation C'est pourquoi Israël Quand elle était Sous l'oppression égyptienne Dieu lui a entendu Les cris que lui font pousser Ses oppresseurs Il a bien utilisé le mot Et il dit Je suis descendu Pour les délivrer Ça veut dire que Pendant 430 ans Ils travaillent Mais ils ne voient pas Le fruit de leur travail Ça veut dire que Quand tu es oppressé Tu travailles Mais tu ne vois pas Le fruit de ton travail Quand tu es oppressé Tu es pointeur Tu es prétendant Mais tu n'as pas mariage Le fruit des prétendants Ce n'est pas pour aller T'es marié Mais tu n'as pas mariage Ça veut dire que Ta vie n'a pas de résultat Dans un domaine bien précis Tu travailles Mais tu n'as pas promotion Tu as salaire Mais tu n'arrives pas A réaliser Tout ce que tu fais Tu n'arrives pas A aboutir Parce qu'il n'y a pas Le résultat Dans ce que tu fais Quand c'est comme ça Ce n'est pas seulement Une possession C'est une oppression C'est une chaîne C'est une prison Dans laquelle Satan Dans laquelle Satan Met beaucoup de personnes Et j'ai pu découvrir 15 niveaux De prison satanique Dans la dimension De l'oppression Quelqu'un est prêt Il lui a dit Pour le fait Je suis prêt On commence à parler Des 15 niveaux Donnez des coeurs S'il vous plaît Donnez des coeurs 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 On dit Tu es oppressé Satan T'as attaché Toi tu as T'as pris Et suite Contre les histoires De famille Les adorations Écoute C'est différent C'est différent C'est différent Aïe Il y a des démons Qui sont territoriaux Qui ne viennent pas De ta famille Il y a des démons Qui sont territoriaux Il y a des démons Qui gèrent l'atmosphère D'un endroit Il y a des démons Qui gèrent le ciel D'un endroit Ils ne sont pas obligés D'être dans toi Ta famille Pour t'attaquer Daniel était à Babylone Le démon Qui a empêché Gabriel de descendre Était le démon Des airs Il maîtrisait Le ciel de la Babylone Et Gabriel me dit A Daniel Le démon M'a tenu esclave Le prince de Pes M'a tenu esclave Auprès de lui Jusqu'à ce que Michel Le chef de la garde L'un des chefs De la garde De la garde De Dieu Descende lui-même Pour me porter assistance Pour que je trouve Le chemin pour venir Regarde Un ange Qui est pris en captivité Par une domination Enormais Non j'ai puissant Mais Gabriel dit On m'a tenu captif Et je suis demeuré Là Auprès du prince de Pes C'est-à-dire que Le prince de Pes A pris Gabriel En otage Il a fallu Que Michel Quitte là-bas Pour venir Faire le combat Pour que Gabriel Soit libéré Ne joue pas Avec le monde Spirituel Et le prince de Pes Ce démon Des airs Il n'était pas De la famille De Daniel C'était pas Le grand-père De Daniel C'était pas La grande-mère De Daniel Vous pensez En fait Vous êtes fatigué Par l'ignorance Vous jeûnez Pour votre Contre votre famille Le démon Ne vient pas Que de vos familles Premier niveau De l'oppression L'oppression corporelle Que je ne veux pas Confondre Avec l'oppression physique L'oppression corporelle Cette oppression Là vient se manifester Pour Pour t'empêcher D'être à l'aise Dans ton corps Aïe 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 Et c'est là Dans cette oppression Qu'il y a du moins Les complexes Tu n'es pas À l'aise Dans ton corps Satan te met Dans une frustration A cause De ton corps Je n'aime pas Je n'aime pas Mes seins Je n'aime pas Mes pieds Je n'aime pas Mon visage Je n'aime pas Mon nez Tu ne supportes pas Le corps Que tu as Tu n'es pas À l'aise Dans ta peau C'est une forme D'oppression C'est une forme D'oppression La Bible dit Éternel Je te bénis De ce que je suis Une créature Si méveilleuse Aujourd'hui On voit des gens Qui ne sont pas À l'aise Dans leur corps Tu n'es pas Clair d'origine Tu deviens clair Tu n'es pas Tu n'es pas En forme d'origine Tu veux devenir En forme Tu n'es pas Heureux Avec ton corps C'est une forme De prison En réalité Satan utilise Cette prison Pour ne pas Rendre ta joie Parfaite Pour te complexer Pour t'envoyer À vivre une vue De frustration Pour t'humilier Donc il va T'envoyer À te dénaturer Pour t'humilier Or la créature Que Dieu a créée Que tu représentes Est une créature Parfaite Tu penses Que c'est en devenant Comme toutes les femmes Que tu seras aimé Non Ce n'est pas en devenant Comme toutes les femmes Que tu seras aimé C'est une ruse du diable Il te fait croire Que tu n'es pas belle Mais qui t'a dit Que tu n'es pas belle Tu n'es pas belle Pour le monde Mais tu es belle Pour l'homme Que Dieu a prévu Pour toi Depuis quand tu as vu Le papayé Dis Je veux que mon fruit La papaye Rassemble au fruit Du manguier Qu'on appelle la mangue Chaque arbre A son fruit Mangue a sa forme Papaye a sa forme Mais les deux Il y a des hommes Qui aiment mangue Qui n'aiment pas papaye Il y a des hommes Qui aiment papaye Qui n'aiment pas mangue Tu n'as pas besoin De te transformer En tant qu'être humain Beaucoup aujourd'hui Le monde souffre De cette captivité Les gens ne s'assument plus Ils n'assument plus Le corps Et Satan L'utilise là Pour envoyer les hommes Jusqu'à se travestir Aïe aïe Satan rusé Ce type d'oppression Est en train de dominer L'humanité Satan est en train De dominer l'humanité Les hommes ne sont plus À l'air avec leurs ongles Pour être heureux Il faut avoir De faux ongles Il faut avoir Une fauté Il faut avoir De fausses fesses Il faut avoir Une fausse beauté Ça veut dire que Tu prends poudre Pour casser Qui tu es Tu apprends à vivre Sous des masques Écoute The devil is a liar Le diable est un menteur Le diable est un menteur Qui t'a dit Que tu n'es pas belle Qui t'a fait croire Que tu n'es pas beau Pour vouloir te modifier Jusqu'à ce point On voit des hommes En train de prendre Des produits Des pommades Super éclaircissantes Tu peux être clair De nature Moi je ne suis pas noir De nature Tu peux être clair De nature Et ton thé Peut avoir pris un coup À cause de la galère Tu peux chercher A retrouver ta peau La clarté de ta peau Mais si tu es noir Recherche la clarté De ton thé noir Si tu es clair Recherche la clarté De ton thé clair Mais non On voit des gens Qui sont noirs Mais qui ne sont pas lèves Dans leur peau Tu ne te sens pas belle Il faut forcément Que je devienne clair Tu es dans une prison Maléfique Ce n'est pas un démon Si on prie pour toi Tu ne vas pas tomber S'enction D'autres sont là Elle n'est pas lèse Dans son corps Elle est femme Mais elle n'est pas lèse Dans son corps de femme Elle veut avoir Un corps d'homme Elle se transforme En garçon C'est une captivité L'oppression corporelle Aujourd'hui A cause de cette oppression Aujourd'hui A cause de cette oppression Elle ne me fait qu'il dit Anglais même Aujourd'hui papa Ma fille Yes Inglise Hier Et c'est bon Vous pas faire Au soir Au soir J'ai failli gâter Je vous demande pardon Donc Il fallait que je vous arrache Une souris Ok Donc Revenez à cette histoire L'oppression corporelle T'envoie à ne pas t'accepter Toi même T'envoie à ne pas accepter Le plan que Dieu a tracé Est-ce que tu sais Que c'est Dieu Qui t'a dessiné Est-ce que tu sais Que c'est Dieu Qui t'a dessiné Quand Dieu a décidé De te dessiner C'est comme Tu es venu là C'est comme Il a prévu que tu sois Comme moi Tu vois Jolly garçon Quelqu'un va dire Oh il n'est pas beau C'est entre toi et tes parents Quelqu'un va dire Non Il est trop Mais ses pieds sont trop secs Mon ami C'est le meilleur pied de l'Afrique Mes pieds secs C'est ça que mon nom A pris les nations C'est ce genre de pied là Que tout le monde recherche Quand ma femme voit ce genre de pied là Comme ça Il veut se coiffer C'est ce que je veux dire Parce que ce pied là L'a traumatisé Jusqu'à l'heure Elle est obligée D'épouser un pied sec Écoute Si tu veux T'envoi prendre Des mollets De 4 heures Ça c'est ton problème Pied sec Il y a son client C'est ça que je veux dire C'est ça que vous devez comprendre L'oppression L'oppression Non je n'aime pas Accueille sa nuque Ma chérie Il nique Il y a quelqu'un Qui est client de ça Non je n'aime pas mes fesses Fesses Il y a quelqu'un Qui aime ça Ce n'est pas comme pour ta camarade Mais ton modèle Il y a quelqu'un Qui aime ça Satan veut t'envoyer A te créer des problèmes Et aujourd'hui A cause de l'oppression Beaucoup se mettent Sous des produits chimiques Sous des produits compliqués Ils développent des cancers Des tumeurs Pourquoi ? Parce que le diable Fait croire à l'être humain Que l'être humain N'est pas beau Hé Dieu Tu sais comment Il va vous expliquer ? Le diable fait croire L'être humain Que l'être humain N'est pas beau Il te fait croire Que tu n'es pas beau David dit Je te loue Oh là là Je te loue Je te loue Psalm 139 Le verset 14 Il dit Je te loue De ce que je suis Une créature si merveilleuse Tes oeuvres sont admirables Et mon âme Et mon âme Le reconnaît bien Mon âme Mon âme Reconnaît Que tes oeuvres sont admirables Ce que tu as fait de moi Ce que tu m'as fait Ce que tu as fait de moi Le pied que tu m'as donné Le ventre que tu m'as donné Les fesses que tu m'as donné Modèle de cercle que tu m'as donné Visage que tu m'as donné Il y a des gens Qui prennent des millions Pour aller avoir un nouveau nez Après tu les vois Même que le médecin A donner la même Dieu même est étonné Il y a des gens De jugement dernier Que Dieu ne va pas te reconnaître Parce que le visage Que lui tu as donné Ce n'est pas le visage Que tu as beau patin Non L'oppression corporelle Elle est tellement subtile Mais aujourd'hui remarque L'humanité tout entière Est attachée à cette ruse du diable Des produits pour grossir sain Pour grossir fesses Pour casser hanche Pour briser ventre Pour lever cuir Pour tous ces quoi ça C'est mélangé Qui t'a dit que tu n'es pas belle Qui t'a dit que tu n'es pas beau Et c'est la question Que Dieu a posée au diable À Adin et Ève Qui vous a dit Que vous êtes nus Aïe 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 Qui vous a dit Qui vous a dit Que vous êtes nus Il dit On a su que nous sommes nus Mais Dieu ne sait pas Qu'ils sont nus Qui vous a appris Que vous êtes nus C'est quoi on appelle être nus Vous venez d'apprendre à Dieu Un nouveau verbe Parce qu'il vous a créé Xambi C'est le modèle qui est comme ça Et vous avez créé Votre modèle c'est comme ça Montez-moi un chien Qui porte chemise Qui t'a dit que le chien est nus Tous les chiens ont même habits C'est le poil Nous on était les seuls On allait prendre quelque chose Pour cacher notre poil Poil que Dieu nous a donné Pour que Dieu nous a donné On allait prendre quelque chose Pour cacher ça Dieu me l'a étonné Il dit Mais qui vous a appris Qui t'a appris Que tes fesses ne sont pas jolies Qui t'a appris Que tes siens ne sont pas jolis Qui t'a appris C'est que ton thé noir n'est pas joli Qui t'a dit Que ta peau là Ne te va pas Qui t'a dit Ce que Dieu te demande C'est d'entretenir Ce qu'il t'a donné Travaille pour enlever Les boutons Les acnés Pour enlever les tâches Pour purifier la peau là Mais reste noir Si tu es noir Reste clair Si tu es clair Il y a trop de problèmes Aujourd'hui Qui t'a appris ça La société David dit Tes oeuvres Oh tes oeuvres Elles sont admirables Et mon âme Le reconnait Si tu es une femme Commence à changer De mentalité C'est une forteresse Que Satan A construite Dans ta tête C'est dans toi seul Ta tête Si tu es un homme Que tu es un peu De penser à ça Tu n'es pas à l'aise Dans ta peau De garçon Tu es à l'aise Quand tu es en robe Qui t'a dit Que tu es une femme Qui t'a appris ça Tu es femme Tu es toujours une jean Tu portes Tu fais putsch Comme garçon On t'appelle ma chérie Tu es fâché Vous m'appelez Mon gars Mon ami Comment tu vas Là tu es heureuse Qui t'a appris Que tu es un homme L'oppression corporelle Tu n'es pas à l'aise Dans ton corps Aïe 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 Tu n'es pas à l'aise Dans ta peau C'est ce que Satan A utilisé Avec ruse Jusqu'aujourd'hui On arrive au lesbianisme On arrive à l'homosexualité On arrive à tout ça C'est des ruses du diable C'est des oppressions La personne là Comme c'est piqué Elle porte une robe Elle a honte Oh elle est femme Elle a honte Parce qu'elle a porté robe C'est foutaise même Portée robe comme un Il a ses camarades Il a porté veste Il a jean Polo des garçons Il a honte Non il faut qu'il mette rouge à l'aise Il faut qu'il mette un peu Le four de teint Il faut Parce qu'il n'est pas à l'aise Il ne se sent pas beau En tant qu'un garçon Il ne se sent pas beau En tant qu'homme Il y a des gens comme ça Et puis on voit des gens Tu les dis On vient au monde avec ça On vient au monde On vient au monde avec quoi ? C'est une oppression C'est Satan C'est Satan qui crée des prisons Dans la tête des gens Il a emprisonné la vie De certaines personnes Il les a convaincus Par des chaînes Par des liens Qu'ils ne sont pas des hommes Ils sont des femmes Ils ne sont pas des femmes Ils sont des garçons Il a réussi à te convaincre Que ta peau n'est pas bonne Il a réussi à te convaincre Et il te met dans une prison Et le con C'est que beaucoup Ne savent même pas Que c'est une oppression Le con Beaucoup ne savent même pas Que c'est une prison Voici un oppresseur Qui est noté dans la chambre Qui est une mouche Et elle ne sait même pas Que son oppression Va prendre fait Parce qu'elle met la vie C'est un oppresseur C'est quoi ça ? J'aime pas les mouches J'aime pas Voilà Bacalaï Bacalaï le chasseur A fait mal tout à l'heure Là tu vas venir Dans la chambre des prophètes Les mouches Ne respectent pas l'option Elle est où ? Osoir ? Mais ma femme Tu sais à quoi ? Tu sais à quoi ? C'est une mouche Tu dois venir menacer ma vie Bacalaï Donc Revenons à cette histoire Oh maman Mais je ne la vois même pas bien Même la mouche C'est une mouche qui est une mouche qui est énergie Hein ? Mais une oppresseur volant Voltageuse Voila Donc Les gars Au stade Nous sommes Vous devez réaliser Que le monde Est sous la puissance D'une oppression Pour dénaturaliser les hommes Pour envoyer les hommes à ne pas se sentir à l'aise. Et beaucoup ont ce problème-là, ne sont pas à l'aise dans le corps. Oh là là. Et puis le compte, c'est qu'on l'entend. C'est assourdissant. Mais elle se pose quand, cette mouche-là? Attendez. Elle ne vous fait pas l'ouvre. C'est un meif. J'ai l'impression que ça pose, mais ce n'est pas un... Ça reste, dis-суд, c'est mini, c'est champagne. C'est aussi. Ça, elle estRY, c'est poliez ! Apparemment, elles sont deux. Donc, les gars, l'oppression corporelle, la question que je vais te poser, est-ce que tu n'es pas victime de cette oppression, toi qui nous regardes? De quelle forme d'oppression corporelle souffres-tu? De quelle forme d'oppression corporelle souffres-tu? Parce que c'est une ruse du diable. Le diable, et ça l'a déjà t'expliqué, on va t'imposer les mains, tu ne vas pas tomber sous action d'oppression. Oui, les démons d'oppression sont partis, non, c'est une prison dans ta mentalité. C'est une prison dans ta mentalité. On se comprend? C'est une prison dans ta mentalité. Et quand c'est comme ça, tu n'es pas à l'aise. Quand tu portes pantalon, tu as honte. Quand tu portes culotte, tu as honte, tu ne te trouves pas belle. Donc tu es toujours en train de te cacher. Qui t'a dit que tu dois te cacher? Tu dis que tu es vilaine. Est-ce que tu as déjà vu qu'il y a quelqu'un qui appelle vilaine? Vilaine même, tu as déjà vu qu'il y a quelqu'un qui appelle vilaine. Vilaine même, lui, il est vilaine, mais lui, il n'a pas honte. Tu connais ce qu'il y a quelqu'un qui appelle vilaine? Toi, tu es Miss Monde. David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont admirables. Je veux te dire, toi, tu es victime d'oppression. La meilleure manière de sortir de cette prison, ce n'est pas une prière. Il faut commencer à t'accepter toi-même. Il faut avoir, il faut commencer toi-même à t'accepter toi-même. Ton beauté noire, il faut le cirer. Écoute, il y a tes noirs. Il y a tes noirs. Tu la regardes comme ça et puis tu te dis, ça là, c'est noir. On dirait qu'il y a cirage dessus. Le thé est propre, valorisé. Tu n'as pas besoin de venir Michael Jackson pour exister. Tu vois, si tu as classé jusqu'à même tes veines, tes veines. On voit tes veines. Comment ton sens circule là? On voit. Goulou, 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 goulou. Maintenant, te vois ici. Maintenant, tu es brûlé. Tu as eu mamie. Maintenant, tu ne peux plus réveiller. Le diable dit, ah bon, tu voulais venir, c'est ce qu'on appelle la chimambélue. La chimambélue, c'est que tu peux être noir, devenir clair. Mais une fois que tu es clair, tu ne peux plus redevenir noir sans te brûler. Le diable, c'est. Et on appelle ça la chimambélue. Et beaucoup sont arrivés au stade de la chimambélue. Il les a eus. Te voici, maintenant, il y a un peu clair. Peau clair, maintenant. Tu vois que c'est le plus clair de clair. Toi, tu es un clair transparent. Il t'a eus. Voilà, j'ai eu fesses, j'ai eu fesses. Maintenant, voilà tes fesses, c'est sorti. Fesses ne bougent plus. Avant, moi, j'étais petit, ça bougeait. Maintenant, la fesse est fâchée. Fesses ne bougent plus. Tu es un clair qui ne bougent plus. Même ta robe, même elle est tournée. C'est la robe seule qui bouge. Fesses dedans, elle dit, je ne bouge pas. Parce que je ne voulais pas venir. Si toi, tu m'as forcé à venir, je ne bouge pas. Fesses est fâchée. Les complexes viennent des forteresses, des oppressions. Sinon, un homme qui n'a pas d'oppression, il vit sans pression. Un homme qui n'a pas d'oppression, il vit sans pression. Écrivez ça. Après, tu as les odeurs de porc sur toi. Un homme qui n'a pas d'oppression, il vit sans pression. Et quand on dit quelqu'un, il vit sans pression, ça dit quoi? Je me plais. Je suis à l'aise dans ma peau. Je n'ai aucune pression, je n'ai aucun complexe. Je suis à l'aise. Peu importe où tu me mets, j'ai glisse, j'ai danse. Je suis heureux parce que je suis une belle créature. De toute façon, il m'a créé. Ma bouche, c'est large. C'est la meilleure bouche que Dieu a voulu me donner. Je n'ai pas parti pour un médecin coup de ma bouche. Mon ami, c'est le modèle qu'il a. C'est le modèle. C'est le modèle qu'il a. La seule personne qui peut décider de mettre fin à cette oppression, c'est toi. Aucun pasteur ne peut prier pour détruire cette oppression. Tu dois toi-même t'accepter et demander à Dieu de t'envoyer à t'accepter. Avoir la beauté de la personne que tu représentes. Et de fois, vous êtes là. Vos enfants commencent à être efféminés. Vos filles commencent à devenir comme des garçons. Elles commencent à avoir honte. Écoute, le diable, il ne trie pas l'année. Il n'attend pas l'âge pour oppresser. Il n'attend pas l'âge pour oppresser. Dès l'enfance, il commence à travailler sur certaines personnes. Dans la personne, elle a un enfant, mais elle a tout d'un petit garçon. Elle grandit comme ça. Elle ne se conçoit plus en petite fille. Et demain, elle devient un homme au foyer. Premier niveau de l'oppression. L'oppression corporelle. Deuxième niveau d'oppression. L'oppression physique. Tu as l'impression que c'est pareil. Ce n'est pas pareil. Partagez le direct, s'il vous plaît. On a commis de partage. Deuxième niveau d'oppression. L'oppression physique. Tu as l'impression que c'est pareil. Mais je te promets que ce n'est pas pareil. Je vous dirais qu'il y avait un gras. Un homme qui n'a pas d'oppression vit sans pression. Aïe, 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 aïe. Celui qui n'a pas d'oppression vit sans pression. C'est la meilleure manière. Non, s'il y a une pression quelque part, s'il y a une oppression quelque part. Point. Si vous avez compris ça, vous avez compris le coup. Si ta vie chauffe quelque part, s'il y a une oppression quelque part. Pour qu'il y ait pression, pour qu'il y ait oppression, il faut qu'il y ait pression. Mais quel genre de pression? Oppression. Pression de l'opposition. De l'adversité. Des problèmes. De ce qui est opposé à ta volonté. Ta volonté, c'est de réussir. Mais il y a une pression qui te fait échouer. Il y a une force qui t'envoie échouer. Oppression. O. P. Et puis pression. O. P là, c'est opposant. Opposé. Une pression opposée. Une pression qui s'oppose à toi. Une pression qui s'oppose à ta volonté. Tu veux te marier, il y a une pression qui s'oppose, c'est une oppression. Tu veux voyager, il y a une force qui s'oppose, il y a une oppression. Tu veux devenir riche, il y a une pression qui s'oppose, il y a une oppression. Tu veux dormir, tu n'arrives pas à dormir, tu perds la nuit de sommeil, tu n'arrives pas à dormir, tu as perdu le sommeil, il y a une oppression. Tout ce qui est opposé, toute opposition qui manifeste une pression dans ta vie, est une oppression. Mais quand tu vis sans pression, tu n'as pas d'oppression. Un homme qui n'a pas d'oppression vit sans pression. Deuxième niveau de l'oppression, l'oppression physique. L'oppression physique est différente de l'oppression corporelle. L'oppression corporelle, c'est la non-acceptation de soi. Mais l'oppression physique, ce n'est pas la non-acceptation de soi. L'oppression physique, c'est ce que cette femme-là a vécu tout à l'heure que j'ai lu. Elle était courbée. Elle était enchaînée. Et sa chaîne agit sur son corps. Elle arrivait à venir à l'église. C'est-à-dire qu'elle n'était pas complexée malgré sa maladie. Mais, elle était enchaînée. Et la chaîne l'a courbée. Et quand Jésus l'a détachée de cette chaîne, vous convenez avec moi que quand Jésus l'a détachée de cette chaîne, en Luc chapitre 13, la Bible dit qu'elle s'est redressée. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Le verset 13. La Bible dit Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Luc 13, 13. Donc cette femme s'est redressée. Et en Luc 13, 16, Jésus dit Cette femme qui est une fille d'Abraham que Satan tenait liée, depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délier de cette chaîne le jour du sabbat ? C'est-à-dire que Jésus n'a pas dit Je l'ai guéri. Il dit Je l'ai détachée. Il dit Je l'ai détachée. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui viennent dans ta vie parce qu'on t'a attachée. Ce que Dieu doit faire, c'est de te détacher. On t'a emprisonné. Il doit te libérer de la prison. Voilà pourquoi Esaïe 61, le verset 1, nous dit quoi ? L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a honné pour annoncer la bonne nouvelle aux opprimés. Une année de liberté aux captifs. Aïe, 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 aïe. Donc, l'oppression corporelle est une oppression qui te donne un handicap corporel. C'est que tu es là comme ça et puis un coup de fibromes apparaît dans ton ventre. Tu n'avais rien. Un coup, tu as tension. Un coup, diabète. Un coup, on dit tu es asthmatique. Un coup, on dit tu as cancer. Des maladies qu'on n'a jamais vues. Tu vois, la personne est bien portante et puis, bim, on le découvre mal et puis le mal est déjà avancé. Aïe. Un coup, comme ça, tu as problème de trompe. Il faut qu'on enlève de trompe. C'est une chaîne. Ou bien, un coup, tu n'arrives pas à enfanter. On regarde, tout est normal. Mais quand l'enfant n'arrive pas à s'asseoir dans ton ventre. Les médecins ont tout vu mais ils ne voient pas le problème. C'est qu'il y a une oppression physique Il y a une opposition physique qui te donne un handicap. La stérilité est un handicap. D'autres étaient bien portants. Un coup, comme ça, tu ne parles plus. Sa voix ne sort plus, il est muet. Un coup, comme ça, il n'entend plus. Il y a des démons que Jésus a chassés. Donc, une oppression peut envoyer un handicap physique. Un coup, comme ça, ton corps est malade. Un coup, comme ça, tu ne le vois plus. On dit gros corps. Cataracte, c'est versé dans le monde maintenant. L'oppression veste des maladies. L'ennemi veste des maladies. Mais quand tu regardes, ce ne sont pas des démons qui possèdent des corps. Mais ce sont des maladies qui attaquent des corps. C'est des maladies qui attaquent des corps. On a vu sur le cas de la COVID. Voilà pourquoi la Bible dit « Tu ne craindras pas la peste et ses ravages. Je te délivrerai du filet de l'oiseleur. » L'oppression, c'est un filet. Il dit « Le filet de l'oiseleur. » Oh, le filet, c'est pour capturer. Le filet, ce n'est pas pour rentrer dans ton corps. C'est pour t'attraper, t'emprisonner. Qu'un filet prend un animal, il est emprisonné dans ce filet. Mais il dit, dans le même somme, il dit « Tu ne craindras pas la peste et ses ravages, ni la flèche qui vend le jour. » Il dit qu'il y a des flèches qui vendent le jour. Mais c'est des flèches maléfiques qui viennent dans le but de créer des problèmes au corps. Il y a des filets qui viennent. Et quand l'oppression lance son filet, tous ceux qui sont dans la zone, ils prennent la même maladie. Regardez le VIH. Regardez la peste. Regardez la COVID, la dernière pandémie que nous avons eue. Regardez la lèpre. C'est des filets que l'ennemi lance. Donc ça devient comme une vague qui se répand. C'est une oppression. L'oppression peut être individuelle, comme l'oppression peut être mondiale. Où le diable souffre une pandémie, une épidémie sur la terre. Des démons lancent des maladies. Regarde depuis un certain moment. Parce que tout le monde souffre d'un WC. Tout le monde a tension. Tension est versée. Tu vois l'autre image, demain il ne marche plus, il est paralysé. Son côté est mort. Tu vois ? Écoute, c'est terrible. Des maladies sont lancées. Les gens aujourd'hui, le VIH te donne ça mystiquement. L'oppression physique. On voit un dysfonctionnement physique. Tu es stérile. Tu es un homme, mais tu es stérile. Tu es une femme, mais tu es stérile. Tu n'arrives pas à être épanoui physiquement. Tu es malade. D'autres, même là, leur cas est grave. On ne voit même pas la maladie. Écoute, ce n'est pas parce qu'on voit la maladie que c'est normal. Il y a des maladies qu'on voit, mais elles n'est pas normales. Il y a des maladies qu'on voit. Le médecin voit le diabète, mais le diabète, c'est son sorcellerie. Ils t'ont attaché. C'est une prison dans laquelle on t'a mis. C'est une oppression. Donc l'oppression peut être physique. Quand elle est physique, elle prend la forme d'un handicap, d'une maladie dans le corps. Oh oui. Donc du coup, le côté de ta santé est un problème. Tu n'es pas heureuse dans ton corps. Tu es malade. La maladie te prend lundi, ça te laisse maldi. Mercredi, notre maladie vient. Ça te laisse jeudi. Vendredi, notre maladie vient. Ça te laisse samedi. Tu ne comprends pas. Tu es malade dans ton corps. Dans ton corps. Dans tes membres. Tu souffres. Dans tes membres. Tu souffres. Et tu prends les médicaments. On dit non, cette maladie-là, c'est ce comprimé qui soigne. Tu prends le comprimé qui soigne les autres. Toi, ça ne te soigne pas. C'est que la maladie n'est pas ordinaire. On dit non, ça c'est... Vendredi, voici le traitement. Tout le monde a fait le traitement-là. Mais écoute, tout ce qu'on fait le traitement, il n'y a plus de résultats-là. Leur maladie était normale. Ce n'était pas des démons qu'il leur avait donné. Qu'un démon te donne quelque chose. Quand c'est une chaîne satanique, le traitement normal n'a pas d'effet sur toi. Ah d'accord. Donc quand ton mal de tête, c'est une oppression que l'ennemi a lancée sur toi. Comprimé qui guérit le mal de tête, tu bois mais tu ne guéris pas. Et tu as des fortes migraines. Tu prends le comprimé mais ça ne guérit pas. Le médecin ne sait plus quoi te dire. Parce que tous ceux qui ont mal de tête, c'est ça qu'ils boivent et qu'ils guéissent. Mais toi, ce que tu bois, tu ne guéris pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ton mal de tête n'est pas ordinaire. Donc, il n'est pas ordinaire. Le traitement ordinaire ne peut pas intervenir. Il sait qu'il y a une chaîne satanique. On se comprend, non? Non, il y a l'oppression physique qui est un genre de maladie mystique dans ta vie. Donc, tout le monde peut dire là-bas, on guérit ça. Là-bas, on guérit ça. Là-bas, on guérit ça mais tu es maladive. Petite duc net, c'est toi qui es malade. Petite duc net, tu es enrubé. Petite duc, tu es grippé. Petite duc, tu n'as pas lu. Petite duc, tu fais la fièvre. On ne comprend pas ton affaire. On te soigne à gauche, maladie soit à droite. On te soigne à droite, maladie soit derrière. Il y a des parents comme ça. La maladie se balade dans ton corps. Tout ça, c'est l'oppression. C'est l'oppression physique. La prostate qui descend dans la vie de certains hommes. L'insuffisance rénale. Aujourd'hui, c'est des maladies que même les jeunes arrivent à avoir. Comment tu peux voir un bébé qui a insuffisance rénale? Aïe! Un bébé! Comment il fait pour avoir insuffisance rénale? J'ai vu un adolescent qui a prostate. Aïe! Satan n'a plus honte, hein? Satan n'a plus honte. Les maladies, avant, ont dit non. C'est parce que tu as vieilli que tu es malade. Adolescent qui a prostate. On dit, tu vois, les enfants, ils deviennent des maladies de vieux. Parce que c'est des oppressions. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu vois, il y a des enfants, mais ils ont eu le cœur de vieux. On dit, son cœur a vieilli. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Elle a 25 ans, mais ses trompes sont déjà ménopausées. Elle a une ménopause, elle a une ménopause précoce. C'est quoi on appelle une ménopause précoce? Ménopause. Quelque chose qu'un adam, il pose. Il y a son précoce, il pose plus vite. Il faut voir. Donc, de manière prématurée, ses menstrues s'arrêtent à 28 ans. Comment c'est possible? C'est une oppression. Dieu n'a pas créé des trompes pour que les trompes s'arrêtent à 28 ans. Et le médecin, il sait de te faire croire que c'est normal et tu acceptes. Tu acceptes. Tu vois, des enfants aujourd'hui, elle est ménopausée. Et puis, elle accepte. Non, en disant que ça arrive, un cas 6 000, non, ça arrive. Quand tu prends une statistique que tu prends pour coller sur toi, les statistiques disent, ça lui dit, c'est le diable qui te fatigue. C'est une oppression. L'épilepsie, ça c'est un démon. Dans la Bible, on appelle ça le lunatique. lunatique. Jésus a prié pour lui. La Bible, quand ça le prend, des fois, il se jette dans le feu. Jésus a prié pour chasser ce démon. C'est des oppressions. Un homme était sous-élué. Normalement, on doit dire, c'est normal. normal. Normalement, on doit dire, c'est normal. Mais regarde, ce que Jésus va faire en Marc, chapitre 9, le verset 25. La Bible, Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit saoul et muet, je te leur donne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Esprit saoul et muet. C'est-à-dire que je suis saoul et muet. Il y a son démon. My goodness. Satan est trop organisé. Donc, il y a des démons qui n'ont saoul et plus muet. Marc, chapitre 9, le verset 25. Donc, saoul et muet, il y a son démon. Il y a un démon qu'on appelle esprit saoul et muet. Il y a des esprits d'infimité, des esprits de paralysie. Ils sont à la base de ce que vous appelez les AVC. Dans l'oppression, le diable les envoie pour être des géoliers. C'est eux qui suivez ta prison. Et leur rôle, c'est de te rendre paralysé. Ils tuent ton côté gauche. Ils tuent tes pieds. Ils tuent tes membres. Tous les pieds ne fonctionnent plus. Les bras ne fonctionnent plus. Tu as couché. Tu pourris. Et le démon, il attend. Et tu souffres dans cette prison de maladie. Ton papa souffre dans cette prison de maladie. Ta maman souffre dans cette prison de maladie. Il s'est descendant d'Abraham que Satan a tenu ligoté pendant 18 ans. C'est-à-dire que le diable peut mettre une maladie sur toi pendant 30 ans. My goodness. Aïe, 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 aïe. La femme qui avait la paix de sang pendant combien de temps? Il y a combien d'années? Paix de sang depuis 28 ans. Son sang coule 28 ans de paix de sang. La vie, elle est partie partout. C'est-à-dire que les médecins n'ont pas de solution. parce que son mal n'est pas normal. Son mal n'est pas normal. Elle a dépensé tout son argent dans la médecine. Femme, femme, elle, 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 elle a la paix de sang pendant 12 ans plus tôt. Qu'est-ce que je racontais? Il paix de sang depuis 12 années. Elle est là, elle est malade. 12 ans de paix de sang. La Bible dit qu'elle est partie partout. Elle n'a pas trouvé de solution. Si les médecins jusqu'à devenir pauvres, c'est parce qu'elle a compris que la médecine ne pouvait pas résoudre que son problème désormais c'était un problème mystique. Est-ce que le problème de la santé n'est pas un problème mystique? Jésus dit cette dame qui est paralysée cette dame qui est paralysée depuis 18 ans c'est un démon qui l'a enchaîné Satan l'a enchaîné. Ça veut dire que tu peux rester malade d'une chaîne. Depuis 30 ans maladie elle est sous toi. Jésus quand tu es habitué à ça ils font traitement à vie traitement à vie c'est-à-dire que si tu dois vivre 100 ans la maladie elle est sous toi 100 ans traitement à vie est-ce que tu entends? Toi tous les jours tu vas avoir le médicament c'est une oppression c'est une oppression physique et le problème c'est que toi tu acceptes ça dans ta mentalité c'est une oppression physique est-ce que je parle à quelqu'un il est quelle heure? on a 6 minutes de direct à 1h30 je vais couper quelqu'un dit l'oppression physique quelqu'un dit l'oppression physique troisième niveau de l'oppression troisième niveau de l'oppression l'oppression mentale ou psychologique c'est la dimension où tu vois des gens physiquement ils ou elles se retrouvent bien portants physiquement il n'y a rien même psychologiquement du point de vue mental Satan l'a rendu fou exemple le fou de Gadara le fou de Gadara victime d'oppression mentale il est devenu fou il est devenu fou il est devenu fou il est devenu fou Max chapitre 5 le verset 3 la bédiste se tombe avec sa démeure dans les sépulques et personne ne pouvait le lier même avec une chaîne verset 4 car souvent il y a eu des fers il y a eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'arrivait à le dompter la bédiste il était sans cesse nuit et jour dans les sépulques et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres une force surnaturelle il est fou mais c'est un démon qui est venu te poser sans vie l'oppression mentale elle t'envoie à faire des dépressions elle t'envoie à faire à te rendre bipolaire ça veut dire que tu es l'un ou tu es de mauvaise humeur tu as des crises d'humeur on dirait que tu es possédé il y a des gens qui dorment ils se réveillent il ne faut pas leur parler pendant 30 minutes comme si son ordinateur de base va redémarrer et le comisat on dit qu'est-ce qui se passe pourquoi le comisat il vient s'y délire il est rose on dirait Satan tu lui parlais le mot maintenant après 30 minutes et on dit quoi tu es possédé il y a un démon qui te fatigue tu es bipolaire comme pas possible mentalement parlant ça ne va pas mentalement parlant ça ne va pas tu as un problème mais il y a un boulot qui manque il ne va pas bien il y a des gens tu les vois mais ils ne sont pas cohérents à l'intérieur ils ont des bêtes de mémoire tu n'arrives pas à retenir tu oublies tout c'est une oppression il vient il attaque ta mémoire ton mental tu ne retiens plus tout ce que tu étudies à l'école tu lis mais tu oublies même la Bible tu oublies même tes songes tu oublies tu as des troubles de mémoire c'est une oppression mentale ah oui c'est une oppression mentale tu dors Dieu te montre des choses excellentes dès que tu te réveilles tu oublies c'est que ton mental ta mémoire est attaquée tu es attaquée par le diable ne pense pas que tu oublies vite non c'est une oppression on appelle ça une oppression mentale ça fait que des enfants qui étaient brillants à l'école deviennent daignés ça fait que des gens qui étaient normaux deviennent fous deviennent bizarres ils se déshabillent ils se promènent et puis tu le vois il est fou mais il est les plus pâles mathématiques racines carré X elle est des trucs mais c'est un homme qui est brillant mais Satan attaquait son mental tu le vois il est fou mais français il parle français il parle verbe il conjugue dans folie toi même tu n'es pas fou même tu dis mais c'est pas moi je suis fou et puis lui il est normal mais comment il faut parler français comme ça français il parle dans sa folie mais tu ne peux pas mais Satan attaque il y a les hommes Satan attaque le mental il oublie qui sont ses enfants et quand Satan est mauvais l'oppression mentale d'autres perdent la mémoire il oublie même qui Alzheimer il oublie qui est son enfant il voit son enfant mais il dit bon c'est qui lui on dit Grégoire c'est ton enfant c'est ton enfant Rigober mon enfant Rigober comment quelqu'un peut avoir un enfant il oublie l'enfant ce n'est pas normal Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme oublie son enfant jamais c'est un démon qui fait ça c'est une oppression c'est maléfique c'est diabolique réellement c'est sale tu oublies la femme que tu as enseignée tu te rappelles les qui alors tu oublies ton enfant tu oublies il y a des gens qui sont liés par cette oppression à ton jeune âge ça a commencé de fois tu as la clé dans ta main la clé dans ta main tu oublies que la clé est dans ta main c'est une oppression mentale ton oublie la devient grave ce n'est plus normal ton portable est sur ton pied et puis tu es sur tout le monde où est mon téléphone où est mon téléphone donnez-moi mon téléphone je dis que tu es fâché ça devient la guerre mondiale maintenant ton enfant il y a eu maman voilà ton téléphone à côté de ton pied tu ne vas pas t'excuser mais mentalement ça ne va pas trop maman ça commence à bugger ça commence à bugger c'est qu'il y a une oppression mentale tu es en train d'être victime d'une oppression mentale il faut te lever sinon un matin c'est pas ce truc qu'ils sont fous seulement qu'ils sont oppressés mentalement beaucoup parmi vous vous avez cette oppression mentale mais vous ne savez pas que c'est ça parce que vous pensez que c'est normal j'oublie naturellement moi j'oublie vite tu n'oublies pas vite tu es une oppression mentale le diable a limité ton mental ta mémoire il a attaqué ton mental il a attaqué ton mental et une fois tu dis aux gens que tu ne te rappelles pas ils pensent que tu t'amuses ou tu ne te rappelles pas vraiment Olivier mais je ne vois pas et quand Olivier pense que tu es orgueilleuse ou bien tu es orgueilleux il pense que c'est un jeu tu as oublié c'est vrai je ne me souviens pas tu ne te souviens pas on s'entend ensemble en 2015 il ne me souviens pas il pense que tu fais simple c'est vrai tu ne te souviens pas de lui ces photos qui vont vous dire oppression mentale donc tu vois que l'oppression a plusieurs dimensions Satan ne se repose pas voilà pourquoi il te distrait pour t'éloigner de la vie de l'esprit de Dieu et de la vie de prière parce que tout ça c'est des oeuvres c'est des ruses du diable autour des enfants de Dieu autour de l'humanité pour faire souffrir le monde oui on peut souffrir de plusieurs types d'oppression quelqu'un a posé la question tu peux souffrir de plusieurs types d'oppression il y en a là ils sont là ils ont oppression corporelle ils ont oppression physique ils ont oppression mentale ils ont oppression spirituelle ils ont oppression conjugale conjugalement parlant du point de vue conjugal ça ne fonctionne pas ils ont oppression financière Galet va le tuer ils ont oppression même dans les rêves ils ont oppression dans les rêves on le poursuit dans les rêves ils ont oppression verbale j'ai dit ils ont oppression verbale où sa langue devient piège pour son corps il parle trop vite il fait des promesses le diable envoie donner des paroles qui vont le lier lui-même il a des oppressions émotionnelles trop émotives choleriques en même temps il est oppressé par la sorcellerie tu peux être oppressé par tous les modèles en même temps voilà il était dit il était cité beaucoup de modèles mais ça reste au 11ème modèle l'oppression de la sorcellerie donc quelqu'un peut avoir plusieurs types d'oppression une seule personne toi vous pensez c'est pour ne rien vous êtes là et puis vous n'avez pas la paix mais vous avez de multiples types d'oppression le diable vous attaque de toutes parts en rêve spirituellement partout il vous attaque il ne vous laisse pas vous reposer c'est une prison il vous frappe il vous flagelle il vous matraque tu n'as même pas de répit tu n'as pas envie de régler un problème tu tombes dans une autre guerre dans tous les domaines professionnellement ça ne va pas financièrement ça ne va pas physiquement tu es malade en même temps tu es galère en même temps que tu as fibro en même temps que tu es galère en même temps que tu as tensions en même temps que Satan il ne donne pas repos Satan ne donne pas repos il ne donne pas nom lui il te donne le problème il ne faut pas l'oppression est faite pour t'accabler on dit pression l'oppression est faite pour t'accabler Après l'oppression mentale Nous avons le quatrième niveau de l'oppression Qu'on appelle l'oppression spirituelle L'oppression spirituelle C'est la dimension où Des esprits maintenant Sont à la base de ton affaire L'oppression spirituelle Est une dimension maintenant Où les démons viennent te persécuter Les démons même viennent t'accabler Les démons viennent te tourmenter Tu les vois Tu les entends Tu les ressens Jusqu'à une couche avec toi Tu sens qu'un homme est en toi Des démons viennent te frapper Tu dors, tu te réveilles Il y a les traces sur toi Comme tu viens t'achicoter Tu es seul dans la main Tu entends des voix Ce n'est pas la folie C'est des démons qui te parlent C'est une oppression spirituelle Les démons veulent forcément Se lier d'amitié avec toi Tu vois, il y en a On dit Son papa dans cette masse Elle doit danser aussi Elle l'a refusé Parce qu'elle est allée à l'église Et puis du coup Elle tombe en trans Elle tombe en trans Elle tombe en trans De fois on dit C'est femme de génie Elle tombe en trans Ce n'est pas femme de génie Elle l'a oppressée Spirituellement C'est une oppression spirituelle Et tombe en trans Après elle regarde Elle même A qui s'est passé Non, c'est une oppression spirituelle D'autres même Mon mari de nuit Jusqu'à il se couche auprès de toi Tu sens que le garçon Il te touche Tu sens que quelqu'un te touche On se reprend D'autres même arrivent A voir leur prison Comme ça C'est-à-dire que La nuit on t'a attaché Et puis les gens Ils sont vers toi Tu ne sais pas où Tu es là Tu es perturbé Tu es persécuté Tu ressens des présences Tu ressens des forces Tu ressens des choses Tu entends des voix Tu vois des ombres À la maison Tu sens que quelqu'un marche chez toi C'est une oppression mystique C'est une oppression spirituelle Des démons habitent Et ils sont dans la même maison Quand tu regardes dans la glace Tu sens que tu as vu Quelqu'un qui est passé Il y a quelqu'un qui vit dans la maison Tu assises Puis tu sens que quelqu'un te fixe Quelqu'un te regarde Tu ne regardes Il n'y a personne Oh quelqu'un te regarde Il y a une oppression C'est qu'il y a des démons Qui te suivent C'est pas normal Un coup comme ça Tu as la même Tu sens l'odeur de la mort Tu as des envies suicidaires Les démons de la mort T'oppressent Tu penses qu'il y a des morts Tu ne vois que la mort Tu deviens négatif Des démons te fatiguent Ils t'oppressent mystiquement Et tu ne vois que la mort Tu ne vis que la mort Tu n'entends que la mort C'est mystique C'est spirituel C'est des manifestations Sûnaturelles autour de toi Quand l'oppression est spirituelle Quand l'oppression est spirituelle C'est que c'est les esprits Qui viennent sur toi Mais tu ne fais pas attention Tu peux péter un plomb Tu expliques ce que tu vis aux gens Les gens pensent que tu es dans un film D'autres pensent que toi Tu regardes un peu trop Les films de science-fiction Autant c'est ta vraie vie Tu entendes l'expliquer aux gens C'est du surnaturel Plus et brut Tu vois des gens qui dors Elles se réveillent Il y a comme du sang Tout de ses lèvres Comme si quelqu'un l'a embrassé Écoute c'est terrible Il y a des manifestations mystiques Il ne faut pas t'amuser C'est palpable C'est tangible Tu es seul Tu es femme Tu te réveilles Il y a des semences énormes en toi Quand tu arrives Tu arrives à toucher Qui t'a fait l'amour Ça c'est notre level La Bible dit Les fils de Dieu Les fils de Dieu ont vu Les filles des hommes En Genèse Et ils ont vu Que les filles des hommes Étaient belles Et ils ont pris parmi Elles de certaines Pour devenir des femmes Et ils ont fait des enfants Avec eux Des fois tu es en train De me regarder Tu es enfant spirituellement Tu es marié Un esprit C'est une oppression Non il est jaloux Il est jaloux Il y a des gens qui le mari de nuit frappent Si vous ne le savez pas, moi je vous informe Et puis elle le sait que c'est son mari de nuit Qui la frappe Il sait que c'est sa femme de nuit qui te frappe Il y a des femmes qui frappent Femmes de leur mari Elle est femme de nuit Elle frappe sa rivale Il y a des personnes qui n'enfantes pas Parce que tu es au plein milieu d'une crise de jalousie Pour être un rivale là, c'est un démon Elle couche avec ton mari Il sait qu'elle existe Il est oppressé par ce démon Chaque nuit elle vient, chaque mardi elle vient Il le sait, donc le voyeur a se marier à ses esprits Physiquement, ils sont en fait des rituels Pour se marier, pour devenir riche Dans le mardi, tout ce n'est pas des femmes Parce que le mardi là, c'est la femme là qui doit bénir C'est un démon Dans l'oppression de même spirituelle De voir qu'elle vient Elle rentre dans sa chambre, elle est seule là-bas Mais en réalité, elle vient sous forme humaine Elle peut prendre une forme pour venir coucher à lui physiquement Il le sait, il la voit Ce n'est plus une affaire des démons qui te possèdent L'oppression spirituelle vient dans les pattes Que vous allez tisser Vous allez tisser des pattes avec de l'eau Vous allez tisser des pattes avec des forêts Avec des statues Pour devenir quelqu'un Et les démons s'allient à vous Mais après ils vous tourmentent Tu as l'argent mais tu ne t'entends pas Tu ne dois pas dormir Tu ne dois pas prendre mon nez Ton oppressor est mystique Et un coup comme ça Quand tu violes la règle Tu peux devenir fou Tu peux mourir brutalement Tu peux vivre châtiment Je ne sais pas quoi Il y a des gens que les oppressions dangereuses ne jouaient pas avec Il y a des gens que les esprits dangereux qui se manifestent autour d'eux ne jouaient pas avec Et l'oppression spirituelle Elle peut venir des canques Médicaments pour avoir force Médicaments pour avoir force Tu t'allies à des démons Maintenant tu es là Tant que tu ne vois pas le sang Tu ne peux pas Maintenant tu es là Et puis tu cherches par là Tu es oppressé Tout ce qu'on te fait Tu vois la guerre derrière Parce qu'il y a un démon de guerre qui est toi Donc partout tu passes Lui ne fait que te voir le côté Il te fait voir le côté par là Il te fait voir le côté par là Il y a des femmes Elles sont chérées la nuit Une autre femme vient la menacer Qu'elle se bat elle chaque soir Parce que le monsieur là C'est le mari d'un démon Une sirène des eaux l'a maillée Donc elle vient se battre la femme Il y a des femmes qui en meurent Le démon te fait faire accident Tu meurs Parce que tu ne dois pas rester à son mari Toi tu es un rival au moins Qui est à Yopougon Mais tu es un rival qui est à Douala Ou bien tu es un rival qui est à Libreville D'autres là Tu es un rival dans la mer Ce n'est pas un pays de rivalité Ce n'est pas un petit Ce n'est pas un petit de rivalité Rivalité ça C'est juste qu'à ce que la mort vous sépare De fois elle te bouge les tombes Elle envoie des démons Elle envoie ses acolytes Tu tombes en cette ville Taper dans ton ventre Tu te persécutes Tu perds la grossesse Parce que tu ne peux pas faire enfant de son mari Elle ne veut pas ça Ou bien lui il t'a marié Tu ne peux pas faire enfant d'un autre homme Il ne veut pas ça Donc dès que tu incites Quelqu'un veut se battre à toi Tu as une visite Quelqu'un veut coucher à toi Dès qu'il couche à toi Deux jours, trois jours, une semaine après Automatiquement tu fais une fausse couche C'est un démon qui est dans le ventre Aïe 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 C'est une oppression spirituelle Est-ce que je parle à quelqu'un Et on voit des gens qui prennent plaisir À avoir des maris ou des femmes de nuit Tu es dans une prison C'est satanique, c'est maléfique C'est diabolique D'autres sont là Dès qu'ils voient le vide Jette-toi, jette-toi, jette-toi Jette-toi, jette-toi Non Est-ce que tu te baignades Est-ce que tu bois Tu bois le médicament Tu bois le médicament Tue-toi Tu n'en peux plus Tu souffres trop Tue-toi, tue-toi Il y a des gens qui entendent ça dans leur tête Tue-toi, tue-toi C'est que tu n'as pas encore vu On n'a pas dit que ça n'existe pas Et nous les personnes entendent tout On voit tout Les gens sont pressés Ils entendent des démons Comme tu m'entends Ça résonne dans leur tête Ça résonne dans la maison Papa, on me dit de me tuer On me dit de me tuer On me dit de me tuer Il y a des gens de la vie chauffe Il ne faut pas penser que c'est une causerie Il y a des gens de la vie chauffe L'oppression, c'est grave C'est grave Donc là, le diable les pousse à la bêtise Quel fil de bois comprimé pour ce sujet C'est là que le démons la laisse Elle dit mais qu'est-ce que j'ai fait Elle regrette Elle pleure Et puis elle me Il t'a eu Le diable Un coup comme ça Tu as envie de te jeter du balcon Tu peux dire c'est jalousie Ce n'est pas jalousie C'est une oppression C'est une oppression De la mort sur ta vie Parce qu'il n'y a pas une colère Qui va vouloir t'envoyer à te tuer C'est quoi ça ? Ce n'est pas normal C'est une oppression C'est une oppression C'est un esprit de mort C'est qu'elle a mourir quand Parce que le monsieur n'est plus resté Toi, tu t'envoies comprimé pour mourir C'est une oppression C'est un argument que le diable prend Pour accomplir sa volonté dans ta vie Pour accomplir son programme dans ta vie Il prend l'argument de ton échec sentimental Pour envoyer à te faire mourir En réalité, c'est une oppression spirituelle Ce n'est pas normal Quand on fait une rupture Avec un homme ou avec une femme Le suicide, ce n'est pas ça Qui est la suite logique Parce que quoi ? Tu es né, vous étiez si à moi Vous étiez collé ou quoi ? Écoute C'est trop vrai Il y a des gens qui sont arrêtés Puis voient des démons Elle est là Elle est ici Tu penses qu'il est fou ? Il n'est pas fou Ce n'est pas la folie C'est une oppression spirituelle Ce n'est pas la folie Ces yeux sont vraiment ouverts Ils voient vraiment un esprit qui est arrêté C'est toi qui ne vois pas Tu dis qu'il est fou Il n'est pas fou Il est oppressé spirituellement Il y a des gens qui ne sont pas fous Mais que vous avez appelé fou Que des démons chicotent dans la rue Ce n'est pas l'oppression mentale Non C'est l'oppression spirituelle Ils ont le chicote Tu vois la folie Il ne fait pas comme ça Il ne fait pas comme ça Il n'y a chicote Elle est face à des géoliers Vous ne les voyez pas Mais ceux qui ont des jeux spirituels Les voient la chicoter C'est une oppression spirituelle Ils sont suels Ils la frappent Le jour où Dieu va ouvrir vos yeux Il va vous faire la grâce De voir le monde spirituel autour de vous Parce que le monde spirituel autour de vous Vous allez voir les démons Qui sont assis sur des gens Vous allez voir des personnes Qui marchent Mais il y a un démon Qui a attrapé son ventre Il y a une chaîne Qui est sur son ventre Donc là Il y a des cadenas dans leur tête Écoute Il y a des choses Si tu n'as pas vu Vous ne pouvez pas dire Ça n'existe pas Donc elle marche comme ça Elle n'a pas de trompe En tant que physiquement Trompe Elle est là Mais spirituel Ils ont enlevé les trompes Et puis ils ne sont pas Des cachés quelque part Vous tous qui êtes connectés à ce direct Qui n'avaient pas encore envoyé Je veux vaincre l'oppression Envoyez maintenant Je veux vaincre l'oppression Par WhatsApp Au plus 225 07 08 82 48 76 D'accord Vous envoyez ça Par WhatsApp Je veux vaincre l'oppression Donc vous envoyez Je veux vaincre l'oppression Par WhatsApp Bon moi j'ai mis Je veux vaincre Je veux vaincre Ça dépend de toi Je sais que c'est l'oppression Donc les gars L'oppression spirituelle Est vraiment la dernière oppression Sur laquelle je vais vous laisser Tout à l'heure Je vais balancer Une série De sujets de prière Demain on va poursuivre Sur l'oppression Je vais balancer Une série de sujets de prière Qui va vous permettre Réalement De pouvoir triompher De cette première partie Que je donne Parce que pour la suite Il faut une certaine dimension D'âme Il faut une certaine dimension D'âme C'est pourquoi Il y a 8 sujets de prière Que je vais prendre le temps De vous envoyer Par WhatsApp Pour vous qui allez m'écrire Plus 225 07 08 82 48 76 Je veux vaincre l'oppression Par WhatsApp On se comprend Je vais vous donner d'abord Les 8 premiers sujets de prière Pour cette première partie Que nous sommes en temps de vivre Vous allez commencer à prier Écoute-moi Si tu ne réalises pas Que tu es dans une prison Personne ne va le faire à ta place Ah oui Ah oui Ah oui On va sur le WhatsApp C'est mon numéro personnel Tu envoies simplement Je veux vaincre l'oppression Tu vois On voit simplement Je veux vaincre l'oppression Voilà Les messages sont en train de venir Tu vois simplement Je veux vaincre l'oppression Par WhatsApp Au plus 225 07 08 82 48 76 Le vendredi prochain Je suis au Burkina Cette semaine Je ne pourrais pas être en France Pour des raisons très personnelles Le vendredi prochain Je suis au Burkina Faso Et au Burkina Faso Nous aurons un programme Le vendredi 22 Je crois Vendredi 22 Voilà Vendredi 22 Nous aurons un programme Au Burkina Faso Et ça va se dérouler A l'espace Nabakoum A la salle Nabakoum A l'espace Dieu Donné Situé derrière le CIO D'accord La salle s'appelle Nabakoum A Ouagadougou bien sûr A l'espace Dieu Donné C'est situé derrière la CIO La S-I-A-O Voilà Donc Ce sera là-bas Le vendredi 22 avril A partir de 16h A Ouagadougou Le thème c'est Ouagadougou pour Jésus Donc il est important Que tu prennes tes dispositions Je crois que la salle Peut aller jusqu'à plus de 1000 places Donc prends tes dispositions Et sois là avec ta famille On a une première édition Ça c'est la deuxième édition Voilà Donc le programme de Paris Sera reporté Et on va prendre le temps De bien l'organiser Par la grâce De Dieu Voilà Donc que Dieu vous bénisse Que sa paix et sa grâce Sont avec vous Vous tous Qui êtes du côté du Burkina Qui voulez avoir un rendez-vous Personnel avec moi Quand je vais venir Vous appelez le plus 225 07 08 82 48 76 Voilà Je vous fais voir la fiche Voilà Donc voici L'affiche du programme Donc vous appelez le numéro Qui est en bas Plus 225 07 47 03 33 37 Pour vous qui voulez Les rencontres personnelles A part ça Sachez que le vendredi 22 avril A partir de 16h Nous serons à Ouagadougou Voilà A l'espace Nabakoum Pour Prier Voilà la salle Nabakoum A l'espace Dieu donné Derrière la SIAO Nous allons prendre le temps De parler à Dieu Nous allons prendre le temps De crier à Dieu Et c'est que l'Éternel Se glorifiera On dit D'envoyer Je veux vaincre Vous appeler Voilà Et on va prendre le temps Vraiment de parler à Dieu Et Dieu va nous bénir D'accord Donc préparez-vous Population du Burkina Faso Préparez-vous Population de Ouagadougou A la salle Nabakoum A l'espace Dieu donné Derrière la SIAO Voilà nous aurons le programme Vendredi prochain Vendredi 22 avril Voilà Autour du thème Ouagadougou Pour Jésus Christ Et nous allons prêcher A partir de 16 heures C'est le vendredi A partir de 16 heures Nous allons filmer 19 heures 20 heures par là Donc que Dieu te bénisse Que sa grâce Et sa faveur Soit sur ta vie Et que sa paix Soit sur ta vie Voilà Vous tous qui voulez triompher De ce que j'ai vu Je suis en train d'enseigner Sur l'oppression Prenez le temps d'écrire Je veux vaincre l'oppression Au plus 225 07 08 82 48 Soit 116 Et je serai heureux De vous donner Les sujets de prière Là maintenant Sur comment vaincre L'oppression En ce qui concerne La première partie Je vous aime De l'amour de Christ A tout à l'heure Shalom à vous Et shalom chez vous Bisous